bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc on va réaliser ensemble un entremet caramel beurre salé il est composé d'un biscuit d'aquoise aux amandes d'un croustillant chocolat au lait caramel de caramel beurre salé d'une bavaroise au caramel beurre salé et un glaçage alors c'est un gâteau qui est assez long à faire puisqu'il faut deux jours mais très honnêtement ça se fait facilement quand même on passe tout de suite à la liste des ingrédients pour le caramel beurre salé il nous faut 270 g de sucre 340 g de crème liquide et 135 g de beurre demi sel on prend notre casserole de sucre et on va la mettre à chauffer sur le gaz donc on va caraméliser le sucre et une fois qu'il aura atteint la bonne couleur et qu'il n'y aura plus de morceaux de sucre on pourra ajouter les ingrédients on peut mélanger de temps en temps avec la cuillère en plastique mais c'est pas une obligation pour que le caramel ait une belle couleur brune faut attendre quelques minutes quand même ici on a presque terminé on va laisser fondre les morceaux de sucre une fois que le sucre a fondu a bruni et qu'il commence à fumer on va pouvoir ajouter la crème liquide on va verser notre crème en plusieurs fois donc j'en mets un petit peu un tiers ou un quart je mélange on fait attention de pas se brûler avec les vapeurs d'eau et une fois que vous avez mélangé la préparation pendant une minute on va pouvoir remettre de la crème liquide on mélange et on fait bouillir le caramel pendant une minute et ensuite on va verser le reste de la crème on va faire comme tout à l'heure on va remonter le caramel à température on va le faire bouillir on va laisser bouillir pendant une minute en mélangeant et pour terminer on va éteindre le gaz et on va pouvoir ajouter le beurre en morceaux on mélange bien pour l'incorporer au caramel et on peut verser notre caramel dans un récipient qu'on va mettre de côté pour qu'il refroidisse on va pouvoir s'occuper du biscuit d'aquoise on passe maintenant à la recette de la d'aquoise aux amandes dans un saladier il nous faut 80 g de blanc d'oeuf dans un second saladier on va mettre 27 g de sucre et 27 g de cassonade et dans le dernier saladier on va mettre 67 g de poudre d'amandes 67 g de sucre glace et 13 g de fécule on prend le saladier où il y a le sucre glace la poudre d'amandes et la fécule et on mélange ensuite on va prendre les blancs d'oeufs et on va les monter avec un fouet pour savoir si les blancs sont bien montés on va retourner le saladier et normalement vous allez voir rien qui va tomber ensuite on va pouvoir ajouter les sucres donc cassonade et le sucre et on va fouetter donc là on va serrer les blancs c'est une sorte de meringue finalement on va battre pendant à peu près une minute trente c'est largement suffisant de façon à serrer les blancs on peut refaire le test une fois qu'on a fini mélanger pour voir si la meringue se tient bien mais normalement au bout de une minute trente c'est suffisant on va pouvoir ajouter les poudres ensuite on va tamiser nos poudres dans nos blancs montés donc hop on verse la totalité on tamise et on va pouvoir mélanger avec une maryse on mélange délicatement pour éviter de leur faire tomber les blancs et une fois que le biscuit est bien mélanger on va pouvoir le dresser sur une plaque sur la plaque de four je dépose une feuille de cuisson et un cercle à entremettre de 20 cm donc là le but c'est qu'on va dresser le biscuit à la poche mais par contre on veut pas qu'il fasse 20 cm on va faire que à peu près 19 cm donc à 1 cm faut pas que le biscuit touche le les rebords du du cercle parce qu'à la cuisson ça va gonfler donc on arrêtera avant on remplit une poche à douille et on dresse le biscuit donc comme vous pouvez voir j'ai pas de traces de biscuit sur mon cercle donc un cercle de 19 cm ça part en cuisson à 180 degrés pendant 18 minutes on va pouvoir passer à la recette de la bavaroise il nous faut 320 g de lait 60 g de sucre dans une casserole 95 g de jaune d'oeuf 4 feuilles de gélatine 60 g de sucre 130 g de caramel beurre salé qui a refroidi et 320 g de crème liquide on commence par mettre la crème liquide au congélateur pour qu'elle refroidisse on met à tremper nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide et on va mettre les 60 g de sucre qui sont dans la casserole à caraméliser ensuite on verse les 60 g de sucre dans les jaunes d'oeufs et on mélange avec un fouet une fois que le mélange est prêt on va pouvoir s'occuper du sucre dans la casserole donc là on part sur un caramel à sec donc seulement du sucre pas d'eau et on va laisser fondre une fois que le caramel est prêt et qu'il fume on va pouvoir ajouter le lait dedans donc on va le verser en plusieurs fois pour éviter que le caramel ne durcisse donc on verse on mélange on verse on mélange à chaque fois on évite de se brûler avec la vapeur c'est quoi le principe de cette recette bah c'est pas compliqué c'est pour accentuer le goût du caramel dans la bavaroise donc on caramélise le sucre on ajoute le lait et on va laisser chauffer jusqu'à ce que le caramel est fondu donc une fois que vous sentez plus le des morceaux de sucre dans la casserole et ben votre lait il est infusé au caramel peut vous dire que c'est vraiment une dinguerie au niveau du goût après une fois que le lait va avoir bouillie on va en verser un petit peu dans les jaunes sucre donc c'est le même principe que la crème anglaise et on va reverser le contenu du bol dans notre casserole et on va monter à 85 degrés la casserole pour faire la crème anglaise donc je dis 85 degrés mais on arrêtera à 82 parce que ça la casserole continue à chauffer même quand on arrête le gaz donc c'est pour ça qu'on arrête un petit peu avant la casserole est sur feu doux on va monter gentiment en température et dès qu'on arrive à 82 degrés on n'oublie pas de mélanger pour éviter que ça colle au fond de la casserole alors j'ai pas trop bien positionné mon thermomètre mais voilà je suis arrivé à 82 degrés donc je vais pouvoir éteindre le gaz en dessous de ma casserole et on va pouvoir ajouter la gélatine la crème anglaise est pasteurisée on va pouvoir égoutter la gélatine et l'ajouter dans notre crème anglaise donc faut la mettre quand la crème est bien chaude pour qu'elle fonde on va bien mélanger et après on va laisser refroidir la crème anglaise donc je répète comme dans les anciennes vidéos une bavaroise c'est quoi c'est une crème anglaise collée à la gélatine avec une crème fouettée une fois que la gélatine est bien mélangée la crème anglaise on va pouvoir ajouter le caramel beurre salé on mélange bien et une fois que le caramel est bien incorporé on pourra laisser notre casserole refroidir pour le croustillant chocolat au lait caramel on va avoir besoin de 70 g de chocolat au lait caramel et 50 g de crêpes dentelles le reste de la tablette de chocolat on s'en servira pour la déco à la fin donc on la mettra à fondre et puis on fera des décors tout autour de l'entremet on met le chocolat à fondre au micro-ondes donc puissance minimum une fois que le chocolat est fondu on va pouvoir ajouter la crêpe dentelle et mélanger une fois que le croustillant est bien mélangé on va pouvoir s'occuper du montage de l'entremet sur une plaque de cuisson on va y déposer une feuille on va mettre le biscuit et on va détailler avec notre cercle à l'entremet de 20 cm alors comme je veux pas qu'on voit le biscuit moi je vais encore enlever un petit peu de façon à ce que ça fasse 19 et demi 19 cm donc je relève un petit peu de biscuit par dessus le biscuit on va pouvoir y mettre le croustillant au chocolat au lait caramel au niveau de l'épaisseur il faut pas que le croustillant soit plus épais de de 2 ou 3 mm 3 mm c'est vraiment le grand maximum quoi le souci plus il va être épais et plus ça va être difficile à couper au couteau donc vaut mieux faire fin on étale soit avec une mini spatule coudée ou alors avec une cuillère à soupe on va pouvoir mettre le biscuit avec le croustillant au réfrigérateur il est vraiment important que la crème anglaise soit au maximum à 23 degrés pendant que la crème anglaise continue de refroidir ainsi que le croustillant chocolat au lait caramel on va monter la crème liquide une fois que la crème montée est bien ferme et que la crème anglaise est redescendue en température à grand maximum 23 degrés on va pouvoir faire la bavaroise donc je fouette ma crème anglaise on prend la température donc là on a 18 degrés c'est très bien on va ajouter un petit peu de crème montée à notre crème anglaise on fouette on mélange et on va verser le contenu de la casserole dans le saladier de crème montée et on va mélanger délicatement avec une maryse une fois que la bavaroise est prête et qu'il n'y a plus de crème montée dans le saladier on va pouvoir monter l'entremet on commence par mettre du caramel beurre salé dans une poche et on va dresser une spirale de caramel beurre salé sur le croustillant par dessus on va verser un petit peu de bavaroise au caramel on va l'étaler de façon à ce que ce soit lisse avec un couteau je tapote le cercle pour éviter qu'il y ait des bulles d'air dans mon gâteau ensuite par dessus je remets une couche de caramel beurre salé et je recouvre de bavaroise alors n'oubliez pas de garder un petit peu de bavaroise et de caramel beurre salé pour la finition du gâteau donc on lisse avec une spatule je tapote pour les bulles d'air et pour terminer on prend la bavaroise qui reste on la met dans une poche à douille unis donc de taille 8 ou 10 donc des petites pointes ce sera pour la déco et une fois que c'est dressé on met au congélateur toute une nuit le lendemain l'entremet est congelé on va pouvoir s'occuper du glaçage dans une casserole on va mettre 90 g de glucose 90 g de sucre 68 g de l'eau alors si vous n'avez pas de glucose moi j'ai une recette que je vais vous partager en haut donc un sucre averti à faire soi même qui remplace le glucose ensuite 70 g de caramel beurre salé 4 feuilles de gélatine dans un bac verseur j'ai 90 g de chocolat blanc et 63 g de crème liquide on met la casserole avec le sucre le glucose et l'eau à chauffer donc on va la monter à 104 degrés ensuite on va mettre nos feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide une fois que le sirop a atteint 104 degrés on va le verser dans le bec verseur on va ajouter la gélatine qu'on va égoutter à la main on ajoute ensuite le caramel beurre salé et on va mélanger à l'aide d'un mixeur plongeant une fois que le glaçage est bien homogène on arrête et on va le laisser refroidir à à peu près 32 degrés pendant que le glaçage refroidit on va décercler l'entremet donc un petit coup de chaud tout autour on retire le cercle et on le remet au congélateur pour la décoration on va utiliser le reste de la tablette de chocolat au caramel et on va la mettre à fondre une fois que le chocolat est fondu et que vous l'avez mis à 32 degrés à peu près vous allez verser sur une feuille guitare ou sur des feuilles de classeur que ce qu'on veut là c'est faire des plaques en chocolat mais vraiment très fine donc on coule sur notre plastique je recours avec une seconde feuille guitare ou feuilles en plastique et je vais laisser refroidir de façon à ce que le chocolat durcisse donc on peut le mettre au congélateur pour accélérer un petit peu la cristallisation donc pour finir notre glaçage est à 31 degrés 9 même 32 donc c'est une très bonne température donc on va sortir du congélateur l'entremet et on va le glacer donc on dispose en hauteur sur un sur un bol ou sur un ustensile et on va pouvoir verser le glaçage dessus un petit coup de spatule pour enlever l'excédent et le glaçage est terminé je dispose les petites pointes de bavaroise sur l'entremet donc j'en mets une petite rangée de deux et une rangée de trois je pense que s'ils sortent du congélateur vous attendiez un petit peu mais après il faudra creuser le milieu donc moi j'ai fait ça avec un couteau fin si vous avez un ustensile un ustensile rond vous pouvez appuyer directement dessus c'est plus facile que ce que je suis en train de faire là et on va y verser du caramel beurre salé il ne reste plus qu'à prendre notre plaquette de chocolat qui est au congélateur la qu'on casse et en petits morceaux et on va en mettre tout autour de l'entremet donc voilà l'entremet caramel beurre salé est terminée j'espère que la recette vous plaira c'est vrai qu'elle est un petit peu longue mais en prenant le temps franchement on peut y arriver facilement je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt